Pas la peine de chercher sur cette liste des produits de fête, vous n'en trouverez pas. Et oui, 2014 se termine et 2015 commence avec son lot de bonnes résolutions. La première, mettre de côté pour un temps au moins les produits gras et sucrés. Je vous mets des carottes de sable ou les laver ? On va essayer d'arrêter, on se met un peu à la diète. En principe, oui, en général, oui, on va faire un break. On a besoin de reprendre des choses beaucoup plus légères et plus digestives. Cette commerçante le voit bien, chaque année, au lendemain des fêtes, les stars dans les assiettes, ce sont les fruits et les légumes. Pour faire des potages, des agrumes pour les vitamines, et puis kiwis, tout ce qui contient de la vitamine C pour repartir d'un bon pied pour démarrer la bonne année. Parmi ces fruits et légumes, certains en particulier sont fortement conseillés, surtout après les fêtes. Les choux, toute la famille des choux, les radis, le radis noir notamment, les artichauts, le brocoli, les épices aussi, donc le curcuma. Tout ça, ça apporte des éléments pour détoxifier le foie et donc qui a subi beaucoup de dégâts pendant les fêtes. Autre grande résolution, faire du sport, ici, ces habitués n'ont pas attendu la semaine prochaine pour s'y mettre. C'est vrai qu'on mange beaucoup, on reste souvent à table et longtemps, donc il faut reprendre un bon rythme dès le début de l'année. On est éliminé toutes les toxines, là, et là, on est reparti pour une année en pleine forme. Après les excès des fêtes de fin d'année, c'est sûr que c'est encore plus important. Chaque année, ce club voit son nombre d'inscriptions augmenter, des inscriptions qui, bien souvent, ne dureront pas bien longtemps. Avant les vacances, j'ai déjà eu pas mal de demandes d'informations, etc. Et là, dans les semaines à venir, je pense qu'on va avoir un pic au niveau des inscriptions parce que, voilà, les gens ont pris leur résolution. Et comme tous les ans, la résolution de se remettre en forme, c'est une des premières dans la liste. On ne la tient pas forcément longtemps. Généralement, ça tient un mois, un mois et demi, deux mois et après, c'est beaucoup plus dur. Bien manger, faire du sport, beaucoup de choses pour cette année 2015, mais peut-être que certains attendront lundi pour les mettre en œuvre car les vacances ne sont pas tout à fait terminées.